C'est la déception qui prime au départ, en premier abord, parce que nous étions ravis de pouvoir fêter les 15 ans du Hellfest avec cette organisation, puisque pour nous, Animage, c'était aussi nos 15 ans de participation. On est partenaire avec l'Hellfest Pro depuis tout début, et on avait développé en 15 ans une belle aventure une haine, et on était prêts à fêter cet événement, bien évidemment, comme tout le monde ici. Mais bon, après la déception, c'est le soulagement quand même qui prime, parce que la situation est quand même grave, et ça devenait de plus en plus compliqué d'organiser ce festival de notre côté au niveau des bénévoles. Il n'y a rien n'était simple, tout devenait compliqué, 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 et je pense que c'est raisonnable. Donc on se donne rendez-vous l'année prochaine, on fera une belle fête, je pense, pour fêter ces 15 ans. Alors en termes d'organisation, pour nous, Animage, sur la gestion de nos bénévoles, l'an dernier, on était plus de 1900 bénévoles, donc c'est 1500 adultes, et plus de 400 jeunes qui étaient sur les petits-déjeuners, le nettoyage d'après-festival. Donc c'est une grosse organisation, ça représente plus de 30 000 heures d'engagement. Donc il faut que le planning, tous ces plannings-là fonctionnent, et sur des périodes où le côté professionnel joue, le bénévole qui fait la nuit du vendredi au samedi, ou celle du jeudi au vendredi, il ne faut pas qu'il travaille le vendredi. Donc il faut des RTT, des jours de congés, on a plein de bénévoles qui prenaient des congés, et là on voyait bien que ça devenait compliqué. Ça devenait compliqué parce que nombre de bénévoles me disaient « mais je ne suis pas sûr d'avoir mon jour de congé, je ne suis pas sûr d'avoir mon lundi ». Donc déjà les plannings dimanche soir, ça devenait très compliqué. On voyait bien qu'il y avait du flou, un grand flou sur les entreprises du territoire, sur l'éventuelle reprise ou pas, et cette éventuelle reprise générait un mode dégradé de notre fonctionnement qui aurait été compliqué. Pour beaucoup de nos bénévoles, c'est l'événement de l'année, c'est-à-dire qu'ils se sont approprié le festival, c'est leur festival, ce qui n'a pas été toujours le cas au début. Il faut se rappeler qu'au début, il y avait 250 jeunes et 4 adultes la première année, donc c'est une autre dimension maintenant. Au fil du temps, ça s'est construit, et les Clissonnais, environ 10-12 km autour de Clisson, les gens se sont appropriés le festival, ils en font partie, c'est leur fête, c'est leur moment off de l'année. Ah oui, rendez-vous l'année prochaine. D'abord, je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont renouvelé leur engagement pour cette année. Bon, c'est particulier, moi je leur souhaite de passer cette épreuve avec bonheur, parce que c'est quand même un petit peu compliqué, et je leur donne rendez-vous l'année prochaine, on compte sur eux, mais là je ne suis pas très inquiet. Je pense que tous, là on commence évidemment avec l'annonce officielle, à avoir d'autres messages, non plus des messages d'inquiétude, mais maintenant des messages de remerciements et de soutien. Évidemment, on sera là l'année prochaine, bien sûr, pour fêter ces 15 ans avec eux, et être fête-prod bien évidemment.